Hello! Today we are going to read the book Une Journée en Antarctique, Une Journée en Antarctique, de Ella Bailey. Donc aujourd'hui, on va lire ce livre. C'est un grand livre. Donc ça, ce sont les oiseaux. Et le nom des oiseaux, je vais juste passer directement à la lecture. Une Journée commence sur la planète bleue. Un pâle soleil se lève sur le continent blanc et un petit manchot à des lits femelles se dandine sur la banquise. Un pâle soleil se lève sur le continent blanc et un petit manchot à des lits femelles se dandine sur la banquise. Elle se faufile entre les nids pour retrouver ses parents qui l'appellent. À présent, elle est assez grande pour devenir indépendante. Elle va bientôt plonger dans l'immense océan antarctique. Sa maman la nourrit pour la dernière fois, avant qu'elle démarre sa grande traversée. À présent, elle est assez grande pour devenir indépendante. Elle va bientôt plonger dans l'immense océan antarctique. Sa maman la nourrit pour la dernière fois, avant qu'elle démarre sa grande traversée. Elle passe devant les manchots empereurs qui rentrent au nid nourrir leurs petits. Elle passe devant les manchots empereurs qui rentrent au nid nourrir leurs petits. Ça, c'est les manchots empereurs. Enfin, elle atteint le rivage. Enfin, elle atteint le rivage. Il ne lui reste plus qu'à... Il ne lui reste plus qu'à... Plonger! Plonger! Elle ne s'est pas volée. En revanche, dans l'eau, elle est aussi agile et gracieuse que n'importe quel oiseau dans le ciel. Elle ne s'est pas volée. En revanche, dans l'eau, elle est aussi agile et gracieuse que n'importe quel oiseau dans le ciel. Dans les grandes eaux australes où naissent les géants. Dans les grandes eaux australes où nagent les géants. Ça, c'est la suite de la phrase. Non, mais attendez. Je pense que j'ai sauté une page. Ok, j'ai sauté une page. Dans la page, ici. Son corps profilé fait d'elle une excellente nageuse. Son corps profilé fait d'elle une excellente nageuse. Chaque jour, chaque jour, elle parcourt de nombreux kilomètres pour se nourrir. Dans les grandes eaux australes où nagent les géants. Comme la baleine. Tu vois la baleine? The whale. Et en profondeur sous la glace où se cache un monde tout en couleurs. Et en profondeur sous la glace où se cache un monde tout en couleurs. C'est là qu'elle trouve plein de krills. C'est là qu'elle trouve plein de krills. De poissons et de calamars à manger. Mais elle doit faire attention à ne pas finir en nourriture. Mais elle doit faire attention à ne pas finir en nourriture. Ouf, c'était moins une. Ouf, c'était moins une. Oh, elle a échappé d'elle, hein? Parce que cette créature-là a failli la manger. Elle se dirige vers le nord où elle rencontre des otaries à fourrure. Elle se dirige vers le nord où elle rencontre des otaries à fourrure. Et d'étranges sortes de manchots à crête des gorfous. Plusieurs années peuvent s'écouler avant que ce jeune oiseau ne revienne. Sur la terre ferme. En attendant, une épaisse couche de graisse lui tient chaud durant les courtes journées d'hiver. Lui tient chaud durant les courtes journées. Et les longues nuits polaires où elles se reposent en flottant sur la banquise. Jusqu'au lever du soleil pour une nouvelle journée sur notre planète. Jusqu'au lever du soleil pour une nouvelle journée sur notre planète. The end. C'est la fin du livre. Ça, ce sont les animaux sous la banquise en Antarctique. Les animaux sous la banquise en Antarctique. Voilà. C'est la fin du livre. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez apprécié. A bientôt. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous abonner à la chaîne. A bientôt. prochaine